Pour nous, c'était important de rendre honneur à la diversité, à la complexité de ce qu'était Charlie. Bien évidemment, c'est quelque chose de terrible qui s'est passé. On voulait raconter ça, mais en même temps, on ne voulait pas passer à côté de ce qu'est Charlie. Les mêmes qui avaient été dans le déni après le procès des caricatures, ceux qui leur ont craché dessus au moment où le local de Charlie Lableau était brûlé, ceux qui les ont accusés d'être racistes et islamophobes, je me suis dit que les mêmes vont revenir. Ce n'est pas possible. Ils étaient dans la sidération à ce moment-là. Pendant quelques semaines, ils n'ont pas osé parler et ils n'osenaient pas sortir du bois. Puis il y a un moment où ils ont senti que c'était le moment de le faire. Il fallait donc qu'il existe un objet comme celui-là qui oppose à tous ces gens-là quelque chose d'intangible, qui sera toujours là et qui sera leur parole. Je suis Charlie ne veut pas dire je suis Charlie Hebdo. Il veut dire ça pour certains, mais pour d'autres, il veut dire aussi je suis Charlie, je suis flic, je suis juif. Tout ce qui s'est passé ces trois jours-là, on a la sensation que c'est un scénario immanquablement bien préparé où ça se termine, comme d'habitude, par la mort des Juifs. Donc ça concerne la République, le pays dans son ensemble, pas que Charlie. Donc moi, je fais partie des gens qui comprennent très bien, qu'on me dit je ne suis pas Charlie Hebdo. Mais je suis Charlie, je comprends. On n'arrivera jamais à convaincre la majorité des gens. Ce sera un peu prétentieux de notre part de dire que notre humour pourra être un jour compris par la totalité du peuple américain ou du peuple français. Mais si au moins déjà on arrive à créer une petite communauté de gens qui se comprennent, qui comprennent le même humour, qui par le journal se créent entre des liens, c'est déjà pas mal. Finalement, on s'aperçoit que les gens ne sont pas très libres. Ils sont un peu coincés dans des petites certitudes et dès qu'on leur met des choses un peu déstabilisantes en face d'eux, ils ont un peu peur. Et nous, ce qu'on aimerait, c'est qu'ils aient un peu moins peur. Encore une fois, merci, je vous raccompagne évidemment. Et puis, bon, salut, merci.